Bonjour chers congolins, je viens ici réclamer les 14 milliards de générations futures détenues par le gouvernement depuis fort longtemps. Nous savons que notre dette intérieure est très élevée et la dette extérieure fait plus de 1300 milliards de francs CFA. Et nous n'avons pas à payer l'addition de ce que nous n'avons pas s'aimé parce que ce n'est pas nous qui avons fait tomber ce pays. Et donc comprenez bien que nous avons le droit de savoir où sont passés les 14 milliards de générations futures. Et aux autorités militaires, nous vous encourageons à nous soutenir parce que cette situation vous concerne et concerne aussi vos enfants. Ne vous mettez pas au travers de jeunes qui se sont lévés aujourd'hui, qui ont leur langue déliée pour réclamer ces 14 milliards de générations futures. Merci beaucoup. Bonjour chers congolins, je viens ici réclamer les 14 milliards de générations futures détenues par le gouvernement depuis fort longtemps. Nous savons que notre dette intérieure est très élevée et la dette extérieure fait plus de 1300 milliards de francs CFA. Et vous voyez que la situation est très triade. Et nous n'avons pas à payer l'addition de ce que nous n'avons pas s'aimé parce que ce n'est pas nous qui avons fait tomber ce pays. Et donc, comprenez bien que nous avons le droit de savoir où sont passés les 14 milliards de générations futures. Et aux autorités militaires, nous vous encourageons à nous soutenir parce que cette situation vous concerne et concerne aussi vos enfants. Ne vous mettez pas au travers de jeunes qui se sont lévés aujourd'hui, qui ont leur langue déliée pour réclamer ces 14 milliards de générations futures. Merci beaucoup. Où va l'argent des générations futures ? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures ? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures, il est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non ? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, M. le Président ? Mais c'est l'objet, non, du projet, réserve pour les générations futures, oui ? Il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Merci. 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 Merci.